Salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On est actuellement sur un simulateur de crash d'avion Donc autant vous dire qu'aujourd'hui c'est du sérieux On va donc devoir tenter de survivre à un crash d'avion Alors il faut savoir qu'il existe une position de sécurité Qui s'appelle la brace position En gros faut se mettre en boule un petit peu comme ça là Et ça permettrait de mettre un maximum de chance de notre côté pour survivre Bon allez c'est le moment, le pilote vient d'annoncer qu'on allait se crasher Alors nos jambes, comment on va les positionner ? On n'a pas trop le choix En même temps le siège devant il me gêne là, je vais me mettre en boule moi Bon les pieds on va les mettre sous le siège comme ça, je sais pas si c'est la bonne idée J'ai pas vraiment révisé les positions en fait Les mains on va, alors les mains il faudrait les mettre sur la tête comme ça Ah mais dans ce cas là il faudrait avancer la tête Alors attendez on va l'avancer un petit peu Par contre je crois pas qu'il faille se mettre contre le dossier en face Ok j'arrête sinon il va mourir avant le crash Maintenant qu'on est comme ça on va mettre les mains comme ça Je sais pas si c'est très bien Et la ceinture, bah écoutez la ceinture on va la resserrer On peut peut-être la mettre comme ça Ok, bah écoutez je crois qu'on est prêt pour le crash On va dire que ma position est plutôt correcte En vrai j'en sais rien du tout Et on va appuyer sur ce gros bouton Mais attendez juste avant de me crasher je vous demande qu'une seule chose C'est de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné Et surtout de mettre votre plus grand pouce bleue Bon bah voilà je sais plus trop quoi vous dire Maintenant c'est le moment fatidique On va appuyer sur ce gros bouton rouge 3, 2, 1 C'est parti le crash est lancé L'avion arrive Je crois que j'ai pas survécu là les amis Alors attendez on regarde le replay ensemble Comment ça s'est passé alors Ah ok ma tête Ok je me suis brisé les abdos Brisé le bras Brisé la tête Oh là là Ouais ouais c'est bien ça On a deux fractures et une blessure aux abdos Donc là apparemment il conseille de mettre notre tête sur le dossier d'en face C'est important Les bras ça allait pas du tout Et apparemment j'ai pas assez resserré la ceinture Bon bah je suis désolé mec Le premier crash c'est pas bien passé Mais c'est pas grave je vais m'améliorer Donc on est sur Learn to Brace C'est ça le nom de ce simulateur qui est vraiment bien fait Et on passera pas au niveau suivant tant qu'on aura pas survécu Bah du coup au niveau 1 clairement Donc allez on va tenter de survivre au niveau 1 On va laisser les pieds comme ça Apparemment c'était une bonne idée La ceinture alors Attendez on va essayer de la resserrer encore mieux Est-ce que c'est suffisant ? Non il faut la resserrer au niveau du bassin Donc un petit peu plus bas on va dire Ici voilà c'est pas mal Ensuite la tête on va la mettre Boum contre le bassin Et les mains bah les mains j'ai Je sais pas hein Euh attendez Est-ce qu'il faut les mettre sur sa tête ou pas ? Oh mince mince il faut que j'aille réviser mes positions J'ai pas regardé Non parce que dans les conseils il disait de les mettre en Au niveau des jambes en fait Donc allez je vais les mettre au niveau des jambes On verra ce que ça donne Non parce que j'ai pu Euh alors j'ai sorti J'ai lancé le crash Alors qu'est-ce qu'on a eu du coup ? Apparemment tout s'est bien passé J'ai pas vu de rouge nulle part Ouais regardez on a Wow Les bras Les bras ils se sont mis Ils se sont complètement tendus Mais sinon c'est pas mal Franchement on a plutôt bien géré On aurait dû mettre les bras en dessous des jambes en fait Ok bon Bah allez c'est parti On met ça Voilà En dessous et normalement c'est bon on peut lancer Le crash va bien se passer c'est sûr Ouais regardez on a même pas bougé d'un poil Tout va bien On peut passer maintenant au niveau 2 Le replay on confirme que tout va bien attention Et aucun mouvement Aucun mouvement Parfait mec Bien joué Bien joué vous avez réussi à survivre à ce crash d'avion Et maintenant on va passer au second test Avec un fauteuil devant qui est un petit peu plus éloigné Donc là Et bien on pourra pas mettre notre tête dessus quoi Ah dommage on ne pourra plus le cogner dessus En vrai c'est les meilleurs fauteuils ceux là Tu peux mettre tes jambes tranquillement devant Y'a pas de problème Et si on testait de faire n'importe quoi Qu'est-ce que ça donnerait ? Si par exemple les jambes on les met n'importe comment comme ça Les bras Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les bras On pourrait les mettre les longs du corps Comme ça ils vont complètement partir Et la tête complètement en arrière Alors là Et la ceinture surtout pas attachée Et très haute Oh là je vais me péter les abdos Là c'est pas possible Attendez je vais même pas La resserrer comme ça On lance le crash On va voir ce que ça donne Mais à mon avis là Là ça va pas être bon Oh 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 Il a failli se manger ses pieds Alors attendez le replay va être incroyable Là par contre je pense que je suis blessé de partout là Oh les bras Qu'est-ce qu'il en arrive ? Et là Attention Les genoux La tête Et bam Oh oh On a mal fini là Oh là 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 j'ai clairement des blessures partout Je me suis même fait mal au tibia Et alors s'il avait voulu être malin Et tenir les accoudoirs comme ça Qu'est-ce que ça aurait donné ? On va laisser les pieds juste en dessous comme ça Et la ceinture On va laisser pas attachée Pas trop attachée Et c'est parti Non parce que ça pourrait être un réflexe De se tenir au fauteuil comme ça Mais je pense qu'en vrai C'est pas une bonne solution du tout Allez c'est parti Le crash est lancé Et oh bah ouais Directement elles vont vers l'avant Alors attention Le replay Et Bah bah là Tu lâches vite ton fauteuil Et là à mon avis les bras Là tu gagnes 10 cm de bras Là comme ça Regardez qui c'est qu'on a maintenant On a une femme On va voir si elle est plus solide Que le mec qu'on avait juste avant Ou si pareil Ses bras vont faire n'importe quoi Alors quelle position Allons-t-on paramétrer Pour cette dame Est-ce que vous voulez voir Vos genoux de plus près Parce qu'on peut le faire Regardez On peut se mettre comme ça Lancer le crash Et là T'as jamais vu tes genoux Waouh Ouah Alors là les amis C'est le pire que j'ai eu Depuis le début C'est vraiment le pire crash Regardez ça Le gros double kick Waouh Oh elle a bouffé Ses tibia Ses genoux Et si on recroqueville Les jambes comme ça On met les bras En l'air comme ça Comme si c'était la fête La ceinture La ceinture on la met pas On s'en fiche Et allez c'est parti On tente le crash Mais alors là Est-ce qu'elle va se taper les genoux aussi Oh ça va ça va Bon par contre Ça l'a complètement cassé En deux au niveau de l'abdo Regardez-moi ça Attention Ah ouais hop Y'a pas de ceinture Y'a pas de ceinture Oh Ouais Alors à mon avis Là les bras Il faut tenir la tête Parce qu'il y a Oh oh Mas T'es parti ou mec Qu'est-ce tu fais À mon avis là Il va falloir protéger sa nuque Et la tête En se tenant Comme ça Alors attendez Peut-être au niveau Non non mais Il essaie d'attraper quelque chose Mais y'a rien devant toi mec Ne tente pas quelque chose Du coup Les mains je sais pas On va les mettre au niveau des oreilles Comme ça Mais ça va pas le faire Il se tient pas la tête Il veut pas se tenir la tête Peut-être qu'il faut tenir Le fauteuil Non 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 faut pas tenir le fauteuil Faut vraiment tenir la nuque Je pense Bon on va les laisser comme ça La ceinture On va essayer de la resserrer Au niveau du bassin Comme tout à l'heure Je pense Voilà comme ça Et écoutez c'est parti Nouveau crash Avec plaisir C'est parti Donc le crash arrive Et Les bras ils sont partis en avant C'est pas bon ça Alors attendez On va vérifier si tout s'est bien passé Mais je crois pas Je me suis pas blessé Oh Ah si je vais peut-être me blesser à l'épaule Je pense que ça Wow Oh ça a blessé la tête carrément Ça m'a complètement défiguré le visage Et on me conseille maintenant De mettre ma tête au niveau de mes genoux D'accord Et les bras il fallait les mettre sous les cuisses Comme tout à l'heure Plus ou moins Donc ok allez On recommence Donc on a dit la tête Dans les genoux Les bras sous les genoux également Voilà Ça se met là Voilà en dessous C'est bon je pense que la ceinture a été bonne Oh non c'est pas fait mal aux abdos Et c'est bon le crash arrive Et On a pas bougé d'un poil C'est incroyable La position est super efficace Bon en vrai j'espère que vous n'aurez jamais à la subir en vrai cette position Mais écoutez tout va bien Le replay est passé On va pouvoir passer au niveau suivant Ça fait plaisir Bon allez c'est le moment pour nous Maintenant qu'on a bien révisé De passer un vrai test Quand est-ce que vous devez porter la ceinture ? Quand l'avion est stationné au terminal Non ça va Quand l'avion part du terminal pour s'envoler Ça c'est sûr Quand l'avion vole Non il n'y a pas besoin Et s'il y a des turbulences Oui 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 il faut Si vous voyez des nuages noirs par la fenêtre Ouais je dirais que ouais on va dire Allez c'est parti attention Ah ok on a pas encore les réponses Laquelle de ces positions est la bonne pour survivre ? Alors ça on vient juste de le voir C'est celle-ci Quand est-ce qu'il faut mettre le gilet de sauvetage ? Avant l'impact ? Non je crois pas Avant de quitter votre siège ? Ouais ça peut le faire Lorsque vous vous dirigez vers la sortie Ouais et dès que vous sortez par la La sortie d'urgence Et une fois que vous êtes dans l'eau Euh non non Une fois dans l'eau quand même On est censé l'avoir Alors où est-ce qu'il est le gilet de sauvetage ? Euh moi je dirais sous le siège J'en sais rien Vous êtes assis dans ce siège là Quelle sortie il faut prendre ? Euh moi je dirais c'est celle-ci là C'est la plus proche on va dire S'il y a de la fumée dans la cabine Qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir ? Bah c'est prendre le masque d'oxygène Il faut suivre les lumières Et il faut essayer d'en sortir le plus vite possible aussi En cas d'urgence Que faites-vous de vos bagages ? Moi je veux les prendre Attends vous êtes fous ? Je laisse pas mes bagages ? Non regarde il faut tout laisser Dans l'avion évidemment Que symbolisent les lumières au sol Bah je dirais que ça nous permet d'aller en safe zone Ah non 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 ça doit montrer la sortie Tout simplement Le chemin vers la sortie Avant d'aller sur le bateau de sauvetage Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mettre la veste ça peut être pas mal Si vous pouvez nager Essayez de traverser la mer Et d'atteindre une île Euh je pense que c'est une mauvaise idée ça Non on va monter sur le bateau Ça sera pas mal Allez on va vérifier Oh là là 41% Oh les amis je suis tellement mauvais Bon bah faut s'entraîner On va avancer tranquillement vers l'hôtesse On va voir ce qu'elle a à nous proposer Est-ce que c'est une urgence madame ? Je sais pas je me suis retrouvé là Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce qu'il faut aller ? Ouais ok on va tourner de ce côté là Hé il y a du monde ici Bonjour tout le monde Alors j'espère que notre vol va bien se passer Mais à mon avis si je suis là c'est pour une raison A mon avis on va en chier je vous le dis Salut mec alors Ouais je pose mes bagages pas de problème Pas de soucis je mets ça là-haut Hop voilà Et c'est lequel mon siège ? Ah c'est celui-là c'est le premier J'aurais préféré contre la fenêtre moi Ah mais je peux attendez Hop je me déplace On va se mettre près de la fenêtre Nickel On est positionné maintenant On s'assoit tranquillement Et on a un petit écran au calme On met la ceinture évidemment Très important On vient de la prendre hein Et maintenant il faut regarder par la fenêtre Waouh Le tarmac Alors la suite Qu'est-ce qui va se passer ? Je sais exactement Eh on a changé de place ou quoi ? Bah oui on a changé Mais what ? Pourquoi on a changé de place ? Qu'est-ce qui nous arrive là ? Ouais bon bah qu'est-ce qu'on fait ? J'ai ma ceinture tout va bien ? Est-ce qu'il vous reste des tweaks quelqu'un ? J'ai faim moi Oh oh il y a un problème Le capitaine est en train de nous parler Oh oh Apparemment on va bientôt atterrir Sauf que la météo n'est pas bonne Et donc du coup Oh il faut brace Il faut brace Je connais la position Go brace les amis Go brace C'est bon je suis en train de brace là Tout le monde Pourquoi vous vous faites rien vous ? Vous faites rien ? Mais pourtant Regardez la météo les amis Bon Waouh 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 Ah mince il fallait pas brace apparemment Oh alors c'est que je regardais pas mon siège Mais je l'avais déjà mise ma ceinture Ah mais non mais c'est qu'il l'a enlevé en fait Bon bah je l'armais la ceinture hein Et du coup on va se remettre en brace hein C'est parti, pourquoi pas Go Brace, go Brace, tout le monde en brace les amis Go, 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 go Tous la tête contre l'écran Brace, Brace Allez normalement ça devrait le faire, on devrait survivre Ça se finit quand ? Ça se finit quand ? Ok, tout va bien, il faut évacuer C'est le moment, hop, on se relève les amis Go, tous debout, tous debout Est-ce qu'on prend le... Ouais non je vais pas le prendre J'ai pas pris mon gilet, c'est pas grave Allez relève-toi, pourquoi il veut pas se relever ? Ah bah oui il faut enlever la ceinture Hop, on enlève la ceinture On se lève, oh non il y en a qui ont pris des impacts Sur la tête, mince Bon bah on sort, on sort, on sort, on prend pas les bagages, on s'en fout Nous, voilà, la sortie la plus rapide elle est juste là Ah mince est fermée Non il y a le feu dehors, il faut qu'on parte devant Il faut qu'on parte devant apparemment Il fallait que je me baisse, vite baisse-toi Il faut éviter la fumée Allez on avance tranquillement cette fois-ci Ça devrait le faire Faut suivre les lumières au sol, c'est par là Mais monsieur, bougez-vous Qu'est-ce qu'il fait devant moi à lui ? C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là Parfait, merci, merci Allez on y est On est sur l'aile ? Oh oui on est sur l'aile, trop génial Enfin génial, je sais pas trop si c'est génial On peut prendre le toboggan juste là Allez go, 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 vite 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 Il faut évacuer, il faut évacuer Jump, c'est parti Un petit coup de toboggan C'est le seul côté fun du truc Même si c'est pas du tout fun là Ok, on est en bas Et c'est bon, on est tranquille maintenant Bon alors il y en a qui sortent encore de l'avion ou pas ? L'avion il est... Il est pas très bien là Allons rejoindre notre tribu Ah ouais j'ai reçu des pénalités quand même Ils m'ont mis 30 secondes de pénalités Mais c'est important Dans un crash comme ça Chaque seconde est très importante Bon bah écoutez les amis On va s'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que vous avez appris 2-3 trucs Mais n'hésitez pas à aller vous renseigner sur internet Ils vont vraiment beaucoup mieux vous expliquer Que moi je l'ai fait dans cette vidéo Si jamais vous voulez que je fasse la suite Regardez, il y a plein de situations différentes Si vous mettez 25 000 pouces bleus sur cette vidéo Et bien je vous ferai la suite sans aucun problème Sur ce, prenez soin de vous Et moi je vous dis à la prochaine Salut à tous c'était Redkill Bye tout le monde